Au Nouveau-Brunswick, la dualité dans les transports scolaires continue de provoquer des remous. Deux pétitions ont été mises en ligne. L'une demande au chef du NPD de démissionner pour avoir fait reculer les droits linguistiques en demandant que la dualité linguistique dans les transports scolaires soit clarifiée en cours. La deuxième pétition demande la démission du ministre de l'Éducation, Serge Roussel, parce qu'il fait la promotion de la ségrégation en n'autorisant pas les élèves francophones à circuler avec les élèves anglophones. En Saskatchewan, plus de 1000 jeunes francasquois et francophiles ont participé à la Franco-Fièvre, un grand rassemblement culturel organisé par l'Association jeunesse francasquoise. Des élèves du Conseil des écoles francasquoises et des écoles d'immersion de partout en province étaient sur place. Pour les participants, l'inclusion des élèves francophiles à l'événement allait de soi. Mais il y a dix ans, une suggestion similaire avait divisé la communauté francasquoise. En Alberta, le Conseil scolaire du Nord-Ouest dénonce certaines décisions annoncées dans le budget provincial la semaine dernière. Son directeur général, Marcel Lisotte, déplore le fait que son financement n'augmentera pas, alors que le nombre d'élèves augmente, lui, rapidement. Il croit que le Conseil scolaire n'aura d'autre choix que d'augmenter le nombre d'élèves par classe. Certaines écoles pourraient aussi devoir confier deux ou trois niveaux aux mêmes enseignants. Toujours en Alberta, les parents francophones et leurs enfants auront désormais un meilleur accès à des services de soutien dans leur langue. Le gouvernement a annoncé un nouveau réseau de centres d'appui parental en français. La population francophone a augmenté de 40 % depuis 1996 dans la province. En Colombie-Britannique, le projet de loi 11, destiné à moderniser le cadre législatif de l'éducation dans la province, inquiète plusieurs instances qui croient que ce projet pourrait se muer en un bourbier constitutionnel. C'est l'avis de maître Ronald Caza qui croit que le gouvernement veut prendre le contrôle de l'éducation en français. Une opinion que récuse le ministère de l'Éducation. Il ajoute que l'on verra à l'usage si cette disposition va à l'encontre de la charte. Sous-titrage Société Radio-Canada